En fait il s'agit de quatre défis que je me suis lancé alors je n'ai pas commencé mon livre en disant je me lance quatre défis mais après l'avoir écrit je me rends compte qu'il y avait quatre défis à l'intérieur le premier c'était d'écrire un livre où le héros le héros ne serait pas antipathique contrairement à mes derniers livres j'avais envie de quelqu'un auquel le lecteur puisse s'attacher ça c'est le premier défi ce qui pour moi n'était pas chose aisée c'est à dire éviter trop de sarcasme éviter trop d'ironie le deuxième défi était de mettre à la place d'une femme par là la première personne à la place d'une femme troisième défi c'était que cette femme ait 30 ans c'est à dire 15 ans de moins que moi et enfin le quatrième défi que c'était était que cette femme soit noire donc ça faisait beaucoup de beaucoup de choses qui peuvent paraître loin de moi mais qui au bout du conte là les premières les premières dédicaces que je fais de ce livre qui n'est pas encore paru je me suis rendu compte que c'était cette sorte d'autoportrait au féminin voilà j'ai l'impression en ayant fait quelqu'un d'a priori très loin de moi d'avoir fait en creux une espèce de voilà de portrait de moi idéalisé ou non je n'en sais rien mais enfin il s'agit d'une jeune femme de 30 ans vivant à paris une jeune française qui va d'abord faire un petit peu le le la somme de tous ces amours déçus au moment où elle prend une douche est en train de prendre une douche dans un aéroport le livre est divisé en deux ça peut paraître étrange la première partie du livre c'est une douche avec tout un tas de souvenirs ça peut paraître ça peut paraître un peu étrange dit comme ça mais j'essaie de les rendre aussi vivants que possible ces souvenirs et la deuxième partie du livre c'est l'histoire proprement dite c'est cette femme qui va rejoindre un homme en nouvelle zélande à l'autre bout du monde et cet homme elle le connaît pas très bien mais vu qu'elle n'a pas un travail extrêmement passionnant à paris elle ne perd rien à partir à l'aventure pour aller retrouver cet homme qui est un jeune néo zélandais et en arrivant là bas ça va être une déception ça va être une déception amoureuse une de plus simplement au moment de repartir en sens inverse et ben là il va se passer une rencontre une ce qui aura l'air d'être une vraie rencontre donc j'avais envie à la fois de raconter une histoire d'amour de revenir un petit peu sur ce que peut sembler être la bonne personne après une collection de mauvaises personnes on va dire de voilà à 30 ans donc que j'avais envie de revenir sur sur ce temps d'un émoi très romanesque en fait ou qui passe par des par des gestes par des regards par par une passion naissante j'avais envie d'écrire là dessus et parallèlement une deuxième histoire dans l'histoire qui est en fait l'histoire d'une identité qui est celle d'une d'une jeune femme de 30 ans française mais j'ai envie de dire mais noir alors ça peut paraître un non sujet on dit bah la france est un pays c'est un pays multiculturel avec des gens qui viennent de partout c'est bon c'est une affaire réglée tout ça aujourd'hui ben non c'est pas réglé je pense que être né noir en occident et plus particulièrement en france ça ne va pas de soi et que sous des dehors évidemment pas aussi caricatureux que ça puisse l'être par le par le passé on vous renvoie toujours votre couleur au visage et j'avais envie de faire une jeune femme qui qui n'a qui a un petit peu fatigué tout ça et alors qui réagit de façon plus ou moins plus ou moins heurté mais en tout cas qui réagit et j'ai écrit ça pour faire prendre conscience le lecteur qui en général est un lecteur blanc en france que dans ce pays il ya il ya d'autres réalités que ce qu'on veut bien essayer d'envisager et ces réalités sont à côté de nous dans le métro dans le bus sur le palier au boulot partout et alors pourquoi est ce que je me suis attaqué entre guillemets à ce sujet parce qu'en fait c'est mon douzième roman et je crois qu'il n'y a pas un seul roman dans tous ceux que j'ai écrit depuis 20 ans ou pas loin où il n'est pas question de rapports interculturels alors c'est lié probablement à mon enfance passée en grande partie au cameroun au liban aussi et puis plus tard au fait que dès l'âge de 23 ans j'ai travaillé à l'étranger j'ai travaillé deux ans en indonésie je suis parti à madagascar ensuite je suis parti vivre au cameroun où j'avais vécu enfant ça tient au choix de vie que j'ai fait les gens avec lesquels j'ai vécu mais enfin bref l'interculturalité est davantage qu'un qu'un sujet pour moi c'est une réalité donc je dirais que je reviens sur des thèmes que j'ai toujours abordé mais sous un angle encore plus intime cette fois ci puisque c'est une première personne dans la peau de quelqu'un d'autre je crois la première fois que je fais ça de façon aussi radicale donc voilà un livre qui parle d'amour et et d'identité française